OK! Mardi 5 décembre 2023, je viens de mettre la main sur 10 nouveaux collecteurs capitaines. On va donc aller se faire la collection du pack aléatoire une deuxième fois. Je vous montre mon équipe de quoi elle a l'air maintenant que je joue pour les objectifs de l'événement. On reconnaît Capitaine Barkov sur le premier trio. Si jamais je pogne celui que je pense être le meilleur joueur, Capitard, on le mettra à sa place. Mais en attendant, Barkov, très bonne carte. Sur le premier trio, dans les capitaines de 85, je ne pense pas qu'il y en a vraiment d'autres qui ont les stats pour jouer à la place de McKinnon ou Connor Zary. Sur le deuxième trio, advenant qu'on pogne Nick Suzuki, il va peut-être falloir que je le fasse jouer à la place de Connor Bédard. C'est deux droitiers rapides, mais pas physiques. Ça ressemble pas mal. Je ne peux pas avoir les deux. Il faudrait que je joue avec un ou l'autre. Ça risque d'être ce qui va arriver si jamais c'est lui qu'on a. Si on regarde ensuite du côté du troisième trio, si on pogne Michael Backlund, qui est un joueur qui n'a pas vraiment de points forts, il est très average dans tout, j'imagine que je vais le mettre à la place de Koivu. Mais ce n'est pas ça que je souhaite. Mais si on veut utiliser nos ressources de la meilleure des façons, ça sera mon choix. Mais Koivu, très heureux de l'avoir pogné dans notre live. Sinon, si on pogne Daryl Souter, qui est je pense le pire joueur pour moi dans cet événement-là, on va peut-être le mettre à la place de Robertson. Ensuite, quatrième trio, ça se complique. J'ai déjà des joueurs capitaines. Je ne veux pas les enlever. Je veux garder mon multiplicateur. Mais si on pogne Mark Stone, il est tellement lent. C'est comme un Owen Nolan 2.0. Ils sont tellement semblables. Ils ne sont pas bons sur le patin. Je ne sais pas trop ce que je vais faire. Ça serait se tirer dans le pied. Mais si on l'a, on va essayer de faire jouer toutes les capitaines. Même affaire, je vais laisser Backus en place. Et là, à la place de Larkin, si on n'a pas le Souter, ça peut être là aussi qu'on le met à la place du troisième trio. Mais sinon, si on pogne Mike Modano, il y a quand même des bonnes critiques pour la majorité du temps. Il y a un build très semblable à Dylan Larkin. C'est comme un centre passé de face-off, très rapide, un bon tir, pas physique. On pourrait mettre Modano à la place de Larkin. Ça fait le taux pas mal pour les attaquants. Au moins, si on les pogne, on sait où les placer. Mais idéalement, on veut vraiment copier tard. Il y a trois défenseurs possibles qu'on risque d'avoir aussi. Il y a Zdeno Shara, mais encore là, Shara, gros défenseur, pas mobile, de la gauche, très physique. Des défenseurs de la gauche, c'est facile à voir ça. Bobby Orte, tellement bon, je ne veux pas l'enlever. Jake Sanderson, assez complet, je ne veux pas l'enlever. Donc, si jamais on pogne Shara, il faudrait enlever Owen Power. On regarde le build, ça a l'air d'une très bonne carte. Mais moi, je peux vous dire qu'à Rivo, il me déçoit. Il est beaucoup trop défensif, pas assez offensif. Alors, si on a Shara, on le met à la place d'Owen Power. Mais ce n'est pas tant une carte qui me tente plus ce qu'il faut. Ensuite, on a deux autres défenseurs qui sont droitiers. On a Jacob Trouba ou Jason Smith. Pas mal le même build qu'on ait un ou l'autre. C'est juste deux joueurs de deux époques différentes. Rob Blake est assez bon. On risque de le laisser là. Et là, côté droitier, c'est des droitiers qui jouent très physique. Faber, des belles stats. Mais Rivo, cette semaine, ça a été difficile pour lui. Sider n'est pas mauvais du tout. Je pense que si on pogne Trouba ou Smith, c'est Faber qu'on va devoir enlever de l'alignement. C'est faisable, c'est faisable. Mais Jason Smith, par exemple, ça ne me dérangerait pas. Je suis sûr que personne ne l'utilise ou à peu près jamais différent. Mais le meilleur choix, on regarde mon line-up. Ce serait vraiment, je pense, Copitar. On va aller voir. On a une chance sur 10. On ne veut vraiment pas repogner Barkov. Un doublon ne nous servirait à rien. Alors, on s'en va faire la collection du pack aléatoire pour une deuxième fois. Bien sûr, si on a le doublon de Barkov. Le doublon peut nous servir aussi pour la collection d'un Master 7. Mais je ne pense pas avoir assez de Capitaine 85 pour me créer un Master 7. Avant un méchant bout de temps. Voilà, encore une fois, on n'a toujours pas de cooldown. On s'en va ouvrir notre pack. Pour une deuxième fois, on ouvre ça. On souhaite Copitar à tout prix. Sinon, un des joueurs qui pourrait nous aider à faire des buts, s'il vous plaît. Pas Souter, pas Barkov. OK, OK, OK. Suzuki, Suzuki. Plusieurs auraient été très heureux de l'avoir. J'en suis certain. Fait que Nick Suzuki, droitier, pas physique, rapide à 90 de vitesse et Excel. tire un peu moins bon que Connor Bédard. Alors, je vais peut-être de bord le mettre à la place de William Nylander. Mais en même temps, Bédard et Suzuki, ça ferait en sorte que je n'ai vraiment personne qui peut encaisser une mise en échec sur mon flanc gauche. Aïe, 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 on ne peut pas le mettre au centre qu'il y a juste 80 de face-off. Ça serait, je pense, courir des risques, des très bonnes mains. Mais c'est ça. C'est comme un Connor Bédard 2.0, si on veut. Un pouce plus grand, mais tu sais, du poignet un peu moins fort. Mais bon, c'est un favori de la foule. Alors, on le met Nick Suzuki, top 6. Non, j'ai changé d'idée, je l'ai mis à la place de Nylander, finalement.